Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, chers collègues, je remercie bien sûr les Émirats Arabes Unis pour leur accueil. Monsieur le Président, dans votre beau pays, dont la France s'honore d'être l'ami, il semble que l'UIT se sente bien à Dubaï et cela n'a rien d'étonnant. Mesdames et messieurs, à ce stade de la réunion, vous avez entendu beaucoup de discours, beaucoup de choses ont été dites et l'essentiel a été dit, et je serai donc bref, je dirai quelques points simplement. Un, la France n'a qu'un seul objectif en matière de développement des télécommunications. Plus de connectivité pour chacun, pour que la révolution numérique donne effectivement leur chance à toutes les régions du monde. Deux, comment mettre en œuvre cette vision ? Par des programmes concrets, qui bénéficient effectivement aux gens, où qu'ils soient, même dans les régions les moins accessibles du monde. Il y a quatre ans, à Idérabad, la France avait ainsi pris l'engagement de cofinancer, à hauteur d'un demi-million d'euros, ce programme phare de l'UITD, Connecter une école, Connecter une communauté, comme notre collègue du Niger l'a constaté hier. Je suis fier de faire le constat, quatre ans après, que ce programme est un succès. Plus d'une dizaine d'écoles pilotes ont ainsi été connectées en Gambie, en Tanzanie et au Niger. Des centaines de jeunes gens ont accédé au monde numérique et à travers eux, les personnes les plus vulnérables de chaque communauté, les femmes, les jeunes filles et les personnes avec des handicaps. Trois, c'est pourquoi, monsieur le secrétaire général, la France soutiendra toujours l'UIT dans ses initiatives, comme Connecter le monde ou comme la commission de la large bande des Nations Unies. Oui, monsieur le secrétaire général, pour réduire la fracture numérique, Nous n'avons jamais cessé de considérer que l'UIT, 149 ans après sa fondation, était une organisation d'avenir et qu'elle pouvait mettre en œuvre les changements dont le monde a besoin, précisément parce qu'elle a su associer, y compris au niveau local, les États et les entreprises. Dans d'autres organisations, on appellerait cela une approche multi-stakeholder. Quatrièmement, pour que les réseaux à haut et très haut débit voient le jour partout, il faut que les entreprises bénéficient d'un contexte juridique favorable. Les investissements nécessaires pour déployer des infrastructures fixes et mobiles à très haut débit sont parfois considérables. Ils ne seront réalisés que si les conditions économiques d'un juste partage de la valeur entre les différents acteurs, notamment entre les opérateurs de télécommunications et les acteurs de l'Internet, sont respectées. Il est donc essentiel que l'UITD poursuive ses travaux en la matière. Quant aux solutions satellitaires, nous souhaitons, vu leur grande efficacité pour donner au plus grand nombre un accès à haut débit, que l'UIT veille à en faciliter l'usage dans ses recommandations en matière réglementaire et dans l'accès au spectre. Cinquièmement, le changement climatique est une source de préoccupation pour nous tous. Et à cet égard, le dernier rapport du GIEC paru hier ne va pas nous rassurer. Les technologies de l'information et de la communication, grâce aux usages qu'elles permettent, comme l'observation de la Terre par satellite, peuvent avoir un effet positif sur l'émission de gaz à effet de serre. J'invite donc l'UITD à poursuivre son travail sur le sujet en collaboration avec le secteur de la normalisation. Je ne terminerai pas sans vous remercier, monsieur le secrétaire général, vous et toute votre équipe, pour l'énergie que m'a l'UIT à connecter le monde. La France souhaite continuer à accompagner l'UIT dans l'ensemble de ses projets, en se portant candidate au Conseil. Et en tant que chef de la délégation française, je suis fier du remarquable travail accompli notamment par François Rancy à la tête du bureau des radiocommunications. et je suis heureux qu'il souhaite continuer son travail. La France lui apportera tout son soutien. Je vous remercie. Merci.